Dans le dernier épisode de Planet Zoo, on a fait une visite de la seconde partie de notre zoo, aujourd'hui... Mais aujourd'hui on n'est pas du tout dans Planet Zoo, on est dans Planet Coaster ! Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans l'univers des planètes de Frontier. Je me suis dit que vu qu'on était un petit peu entre deux phases, entre la phase 2 et la phase 3 de notre zoo, c'était l'occasion parfaite de faire une petite pause et je me suis fait inviter il y a quelques temps, il se trouve que ça se goupillait parfaitement, par Benjamin, vous vous souvenez peut-être de lui, il était venu visiter mon parc d'attractions à la toute fin parce qu'il s'y connaît bien, il a visité énormément de parcs et il a son site Coaster World qui donne beaucoup d'infos et ils ont une chaîne YouTube sur laquelle ils sont en train de faire un parc d'attractions et ils se sont dit que ça pourrait être marrant de m'inviter pour que je fasse dans une petite zone qui n'est pas du tout un parc d'attractions donc ça me convient très très bien parce que je ne suis pas du tout aussi expert qu'eux et du coup c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va faire ensemble un hôtel, c'est ce qu'ils m'ont proposé de faire et ça me convient très bien. Je vais vous montrer le parc avec Benjamin vite fait et si bien sûr vous voulez en voir plus je mets le lien de leur chaîne en description mais on va faire dans cet épisode un hôtel très ambiance forêt, ça va être très cool. Du coup bienvenue Benjamin ! Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Bill ! Je dis bienvenue mais en vrai c'est chez toi, c'est pas chez moi ce parc. Bienvenue tout le monde et bienvenue Bill à Silverwood Valley qui est particulièrement bien nommé pour une collaboration en vrai. Oui c'est vrai, c'est vrai et le pire c'est qu'il a fallu que tu me le dises pour que je m'en rends compte. Mais je crois que quelqu'un me l'avait mentionné parce que plusieurs fois dans les commentaires quelqu'un m'a dit que je devrais bosser avec vous sur ce parc et ça me faisait beaucoup rire parce que tu m'avais déjà fait la proposition. Oui, oui c'est ça et nous aussi en fait cette collaboration c'est le fruit de quoi ça fait à peu près dix épisodes que quelqu'un est venu nous voir en nous disant vous devriez aller voir ce que fait Bill Silverwood sur sa chaîne, il construit bien. Oui donc nous ça nous a fait rire parce qu'on dit évidemment qu'on connait Bill et qu'on sait très bien ce qu'il fait. Et on s'est dit pourquoi pas lui proposer de venir et puis on sait que t'aimes bien les projets. Alors on sentait bien qu'il fallait pas te demander de faire un parc entier avec nous. Ah ouais non, niveau temps. Ouais voilà, parce que tu es déjà très occupé, tu gères une ville, tu gères un zoo, tu gères parfois des aéroports. Absolument, et beaucoup de parking. Et beaucoup, ah oui ça c'est important, les parkings c'est d'avenir ça. Donc en parlant de parking, on va commencer là. Alors je vais pas vous faire une visite complète encore une fois, tout est disponible sur leur chaîne, donc ils visiteront bien mieux que moi le parc. D'ailleurs en plus épisode 21 vous avez fait une visite déjà, c'est ça ? Oui c'est ça, absolument. Ouais donc voilà, vous avez clairement déjà un épisode récent avec une visite complète du parc. Moi le genre de truc que j'adore c'est ça, quelque chose qui est arrivé assez tardivement dans mon parc, et du coup que j'ai très peu utilisé, c'est ce genre de panneau. En fait ça c'est des écrans, et bah ça rend trop trop bien. Oh non j'ai raté le passage du... Ah non il passe fait par en dessous, c'est pas bien. Je pensais qu'il passait par en dessous. Non il passe par en dessous à l'aller et il part en dessous au retour. Et du coup on a aussi ce genre de panneau là qui est en trop bien. C'est vachement intéressant que tu en parles Bill, puisque toi on sait que tu es américain, et en fait ce parc je l'ai vraiment voulu avec mon co-directeur Luc, je sais pas si je l'ai dit, on est deux à travailler là-dessus, c'est lui qui travaille beaucoup sur le parc et dans le jeu parce qu'il s'y connait très bien, et moi qui suis plus du côté de parcs d'attractions pour raconter un peu comment ça se passe aussi dans la réalité, de ces parcs américains que j'adore vraiment beaucoup. Et toi tu vas pouvoir nous dire si c'est un petit peu aussi le ressenti que tu as de tous ces petits parcs. Parce que toi tu connais pas mal Valet-Yves, tu m'avais dit. Ouais bah moi forcément mon état aux Etats-Unis c'est le Minnesota, donc je connais Varifair, j'en ai fait quelques autres pendant des voyages, mais c'est assez lointain, j'en ai pas fait depuis un bout de temps. En vrai mon expérience des parcs d'attractions c'est surtout les parcs français, ça va être du Disney, parcs Astérix, Futuroscope, ce genre de choses là. Mais c'est tout à fait, ceci dit c'est l'imaginaire que j'en ai, c'est le peu que je connais, ça ressemble. Alors par contre c'est assez chelou, vous avez un mix d'anglais et de français, genre là il y a Grand Roux. Oui en fait, alors ça beaucoup de gens nous ont fait la remarque, mais non justement on trouve ça très drôle, parce que les américains quand ils veulent faire un truc classe, comme... Ils le mettent en français. C'est ça, et donc en fait ça n'est pas Grand Roux, c'est Grand Roux. D'accord. Moi il y a quelques petits endroits que j'ai envie de montrer particulièrement, qui m'ont plu et qui montrent à quel point on peut pousser le truc. Genre là on a le magasin, alors déjà ça c'est un animatronique, c'est ça ce mec là ? Alors non, ça c'est pas un animatronique justement, c'est le seul qui n'est pas un animatronique. C'est un outil, alors j'ai plus exactement le nom, mais c'est le Thème Master Kit Tool, quelque chose comme ça. En fait ce sont des objets que maintenant la communauté peut faire et met directement sur le Steam Workshop, et lui en fait ça s'appelle Animated Staff si vous le cherchez sur le Workshop, et en fait c'est un objet à lui tout seul, tout simplement. Et vous le posez et il est animé, voilà, comme vous pouvez voir. Après sinon effectivement, ce que tu as montré tout à l'heure dans les caisses, parfois on met des animatroniques quand ça se voit pas trop en fait. Oui oui, mais moi je trouve ça ouf du coup, vous imaginez genre ça par exemple ça vient du Workshop, tiens si on regarde un petit peu, hop. Donc ça c'est un objet qu'on peut télécharger, là pareil pour les cartes postales, là regardez tous les goodies qu'il y a, enfin ça c'est pas des trucs qui sont dans le jeu, c'est des objets 3D que des gens ont fait, qu'on peut télécharger et intégrer. Moi j'en ai téléchargé quelques-uns aussi pour télécharger des chaises, des choses comme ça, en disant je vais me faire plaisir aussi. Oui, il y a beaucoup de choses en fait qui ont été créées par la communauté qui permet maintenant de faire des parcs beaucoup plus réalistes et d'ajouter surtout beaucoup de détails. Avant ça manque un petit peu, on sait, les objets dans Planet Coaster sont vraiment très très grands. Et bah voilà, la communauté a fait, par exemple là si tu passes à travers la porte des employés là, tu vas voir qu'on peut maintenant faire, bon alors évidemment je fais comme toi, on fait comme toi dans ton... Oui bah évidemment on fait pas à l'intérieur. Mais regarde voilà, maintenant si tu tournes un petit peu à droite, tu verras tout un tas de petites chaises, tout un tas de petits décors qui peuvent être maintenant faits avec ce genre d'outils là. Ah c'est trop cool. J'avais pas vu ce backstage là, il serait très sympa. Oui oui oui, Luc a fait un beau travail pour vraiment que ça fasse réaliste. Voilà, bon bah ici donc nous avons donc cette grande allée dans laquelle on a ce qu'on appelle la Main Street, on en avait beaucoup parlé dans ta vidéo de visite de Silverland. On a toujours cette grande allée qui t'accueille lorsque tu rentres dans le parc. Ici tu as le restaurant du coin, au loin tu as la montagne russe en bois, The Monster qui est la toute première montagne russe que nous avons construite. Donc historique, pareil, le style vraiment très américain avec le petit drapeau tout en haut. C'est vrai. Que tu devines, voilà là-haut. Ensuite ici, ça c'est la nouvelle zone que nous avons faite qui est en fait étonnamment... C'est trop bien. Ah oui, alors ça c'est absolument magnifique. C'est incroyable. Et je le dis d'autant plus que c'est donc le créateur Fisherman qui a fait ça sur le Steam Workshop. Allez voir, ce n'est pas nous qui avons créé ces objets-là. On s'est content d'être déplacés. Mais ça vous donne une idée de la folie des différents créateurs. C'est incroyable ce qu'ils font. Avec tous ces petits Midway Games. Voilà. C'est fou. Attends, juste par curiosité, c'est... Oui parce que ça, ça pour le coup, ce n'est pas des objets téléchargés. C'est vraiment genre ça, c'est 647 objets. Absolument. Et juste ils ont choisi vraiment les mis trucs. Oui. Si tu vas voir le dernier tout à droite, c'est très drôle, c'est carrément des feux d'artifice qu'il a détourné. Alors ça, c'est... Non, de l'autre côté à gauche. Le central, voilà. Ça, en fait, c'est carrément des feux d'artifice parce qu'il ne trouvait aucune pièce assez petite, je pense, et donc il a mis des feux d'artifice. Voilà. C'est incroyable, oui. Et puis il a même réussi à recréer la petite emoji. Ouais. Ah oui, ça, du coup, tout ça, c'est des pièces. Regarde, genre, hop. Ah oui, ce sont des dragées, je crois. Ouais, c'est des bonnes mots, ça. Ouais, c'est fou. Et oui, je t'avais fait remarquer quand on a fait la visite au préalable que tu te fous de ma gueule pour la sécurité dans mon parc. Mais enfin, là, tu m'excuseras. Oui, alors, oui, pour l'anecdote, c'est directement aller voir ça et c'est la première remarque que tu m'as dit. La petite vengeance personnelle. D'accord, super, le parc de l'expert. C'est une zone en travaux, c'est une zone en travaux. Promis, ça va arriver très bientôt. Il y aura enfin des barrières. Parce que là, c'est vrai que là, si tu ouvres ça, je peux te dire que les commissions de sécurité, elles passent et elles ferment ton parc, mais dans la seconde même. Parce que, oui, là, c'est vraiment extrêmement dangereux. La dernière zone terminée et ça va faire le lien avec le projet dont on voulait parler. Elle, elle est terminée, donc elle est normalement sécurisée de partout. C'est une zone qu'on a voulu un petit peu forêt et donc on a pris un thème, encore une fois, assez américain qui est les trappeurs, en fait. Les forêts un petit peu du Nord, du Midwest ou alors les Smoky Mountains aussi que j'avais l'occasion de visiter et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, voilà. Donc, c'est très forestier avec des forêts de pin. On a une petite montagne russe. Ça, c'est ça que je vous ai montré. Ah, bah oui. Voilà. Maintenant, on peut beaucoup s'amuser aussi avec tout ce qui est écran, avec les photos, si on mettrais un petit peu Photoshop. Et ça permet, bah oui, bah voilà. Donc, de faire des photos on-ride et même une vidéo on-ride, comme vous pouvez le voir. On peut vraiment s'amuser et pousser les détails vraiment très, très loin. C'est ça. Ça, c'est quelque chose que, techniquement, je pouvais déjà faire quand j'y jouais, mais je n'ai jamais pris le temps. Oui, oui, parce que là, on arrive vraiment à des niveaux... Bah, après aussi, vous, vous avez été raisonnable dans la taille de votre parc. Oui. Contrairement à certaines personnes. Oui, c'est ça aussi. Oui, puis j'ai l'impression que l'histoire se répète petit à petit avec un certain zoo. qui devient immense aussi. C'est marrant, j'ai l'impression de revoir la même histoire. Mais bon, tu tiens, c'est bien. Et voilà. Donc là, c'est la toute dernière zone qui est sur les feux de forêt, parce que c'est un truc qui est... Voilà, les fameuses Watchtowers, c'est ça ? Oui. Qui sont typiquement américaines et qui sont trop trop belles à voir en vrai. Donc voilà. Donc là, on a les petits Firefighters avec la caserne et les avions qui... Ah, ouais, voilà. Tu tournes par là, justement. Intéressant. Et moi, je vais par là. C'est ça. C'est ton terrain de jeu, maintenant. Donc c'est bien qu'on ait parlé de cette zone-là à la fin, puisque c'est un petit peu dans le même style que donc Luc et moi t'avons proposé et tu as accepté de nous faire une proposition d'hôtel. C'est ça. De ce parc. Donc du coup, l'idée, c'est qu'il va être en dehors du parc. Et moi, je vous laisse tout ça pour continuer à mettre... À nous étendre. Voilà, c'est ça. Puisque le parc n'est pas tout à fait terminé. Et l'idée, c'est que vous voyez que là, la ligne de limite du parc est ici. Et moi, en gros, je peux jouer avec ce qu'il y a là, globalement. Voilà. C'est ça. Et au niveau des spécifications, la seule chose qu'on t'a demandé, c'est de nous relier au parc. Donc on t'a proposé de mettre un accès parc ici, pour les visiteurs qui dorment à l'hôtel rentrer directement dans le parc, sans passer par les caisses de nouveau, comme ça se fait de plus en plus maintenant. Et aussi un accès, évidemment, extérieur depuis le parc. Donc on t'avait proposé un endroit qui était en face des guérites, mais après tout, tu en fais ce que tu veux. Pareil, je ne sais pas si tu fais attention de faire un parking ou pas. Tu en fais ce que tu veux. Ouais, on verra. Je pense que j'aurais pas la place de mettre un parking. Ouais. Et en vrai, je trouve que... En fait, c'est ce qu'on disait. C'est forcément... On est obligé de faire des concessions quand on réfléchit à des trucs après. Je pense qu'on aurait dû faire un autre accès pour l'hôtel. Oui. Et du coup, là, ça ne marchera pas avec les guérites et tout. Donc je pense que ce n'est pas grave. Si jamais vous restez à l'hôtel, vous vous posez votre voiture là et basta. Et du coup, ce que je vais plutôt faire, c'est avoir une allée là et peut-être mettre un trottoir tout autour avec un chemin qui mène ici. Parce que finalement, si vous regardez, il n'y aura pas beaucoup d'espace. Si je veux mettre un bâtiment assez imposant avec une place devant ou quelque chose comme ça, ça va vite... Je vais vite être restreint. Donc voilà. Je vais devoir être raisonnable. Ce n'est pas plus mal. Mais c'est bien. C'est intéressant, justement, le fait que tu aies à mettre ton imaginaire au service d'un espace plus restreint et d'un thème qui est déjà défini dans un projet qui n'est pas le tien. De toute façon, c'est bien connu que les contraintes stimulent la créativité. Donc moi, ça me va très bien. D'accord. C'est super. Et donc, sinon, à part ça, à part le fait qu'on t'a donné cette place-là et le thème dont on voudrait rester un petit peu proche de la forêt, donc ne pas faire un énorme truc en béton non plus, ne pas faire un HLM quoi. À part ça, sinon, on te donne vraiment carte blanche puisqu'on fait confiance et on se dit que tu vas nous sortir un truc génial. Eh bien, j'espère. Mais du coup, moi, j'ai déjà quelques idées en tête. Du coup, je vous propose de les découvrir tout de suite avec le premier timelapse. J'espère. 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 Sous-titrage MFP. ... 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